Musique T'es prêt Simon ? Je suis prêt. Alors c'est parti. Moi je vais vous parler d'espèces exotiques envahissantes. Parce que le parc de la Brède à 2009, qui a 10 ans, a créé une brigade pour venir en aide aux propriétaires et gestionnaires des temps qui sont confrontés à la présence de ces espèces exotiques envahissantes sur leurs propriétés. Et donc voilà, souvent c'est des espèces qui sont introduites hors de leur zone de répartition d'origine et qui causent des nuisances une fois installées. Alors localement il y en a des dizaines, faune et flore confondue. Je vais rapidement vous présenter trois exemples d'espèces sur lesquelles on intervient en priorité. pour raison des impacts qu'elles ont sur les milieux aquatiques. Donc j'ai nommé la Jussie, les écrevisses rouges de Louisiane, et la Zola, fausse rougère. Concernant l'écrevisses de Louisiane, c'est vraiment une écrevisses de compétition. Parce qu'elle est très morace, elle va se nourrir à peu près tout ce qu'elle va trouver dans l'étang. Elle résiste aux pollutions, elle se reproduit de façon très soutenue, c'est deux ponts par an et plusieurs centaines d'eux à chaque fois. Et aussi elle se déplace hors d'eau à plusieurs kilomètres en une seule journée hors d'eau. C'est comme ça qu'elle va communiser de nouveaux étangs. Ça c'est une carte du territoire du parc avec en rouge les zones où sa présence a été détectée. Souvent de manière volontaire malheureusement, alors que je rappelle la législation interdite de la transporte élivante. Et donc si besoin, à deux membres des propriétaires, on peut intervenir sur tout le territoire du parc. Alors ça c'est un graphique qui retrace l'évolution des captures sur un étang conçu depuis 2014. Donc c'est de nombre de couleurs par année, donc on voit une très nette baisse des chiffres. Donc ça en raison du piégeage qui a été mis en place. Mais aussi, grâce à un emprisonnement en carnassier, dans ce cas précis des branchés, donc ça montre l'efficacité de la combinaison des deux méthodes. Alors piégeage et emprisonnement. Donc là c'est le reste de l'équipe, on le dresse peu des pas obligatoires. Donc il y a deux autres agendaires avec moi, Pascal Chissnard et Aurore qui est chargé de mission. Donc c'est elle qui coordonne un peu toutes les actions. D'habitude c'est elle qui fait ce genre de représentation. C'est dit moi ? Bon voilà, ensuite c'est des photos qui vont illustrer le travail de la Brigade. au quotidien, donc de la pose et du relevé de NAS. Donc c'est avec ça qu'on les piège, les écrevisses. C'est ce modèle là qu'on met à disposition des propriétaires, dans le meilleur des cas pour qu'ils le piègent eux-mêmes. Parce qu'il y a tellement d'étants touchés maintenant, qu'on ne pourrait pas intervenir partout. Donc voilà, on leur prêche gratuitement des NAS pour qu'ils piègent les écrevisses eux-mêmes. Une fois qu'elles sont capturées, elles sont mises à mort immédiatement, et comptabilisées. Ce qui nous permet de faire des suivis pour chaque étang. Voilà, donc comment ça évolue. Des fois on peut les peser, les mesurer, pour faire des suivis plus poussés et mieux coller de l'espèce. Alors là, ma collègue est en train de numéronter les NAS. Si chaque coup là c'est un numéro. Donc ce qui permet de dire que maintenant il y a plus de 550 répartis sur tout le territoire du parc. Beaucoup en utilisent un certain nombre, mais la majorité est prêtée aux propriétaires en convention. Ces proprières, actuellement on a 65 qui font le piégeage avec nous. Alors cette photo pour montrer que c'est important aussi d'intervenir dans les pêches d'étants. On peut venir aux propriétaires ville de Rétan. Là, toutes les traces que vous voyez, ce sont les traces de circulation des écrevisses sur la base. Et donc venir au moment de la pêche, il va falloir ramasser un paquet avant qu'ils se cachent ou justement, qu'ils se disséminent dans les étants alentours. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur l'écrevisse rouge de Cousiane. Donc sur ce film qui a été tourné en 2008, suite à la découverte de l'écrevisse en Brême. Et il a été distribué à tous les propriétaires pour les sensibiliser à l'arrivée de cette menace. Et vous pouvez le consulter, du coup, ce film sur le site intérieur du parc. Un changement de thématique, on va passer aux plantes. Ça, c'est la Jussie. C'est plutôt une jolie plante, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pour ça qu'elle a été vendue en fait très longtemps en tant que plante d'ornement. Et forcément, ça ne va pas louper. On va la retrouver en milieu naturel. Où elle va causer de graves problèmes de l'asphyxie du milieu en plus. Elle va se coloniser d'un plan d'eau très très rapidement. Et donc, on organise des chantiers avec les propriétaires pour arracher tous les massifs. Vous voyez, il y a aussi pas mal de pousses en bordure. C'est un travail un peu assez physique, assez fastidieux. Il faut faire attention à bien arracher les tiges, les racines pour ne pas les casser. C'est une plante qui repart par bout du large en fait. C'est comme ça qu'elle va se développer très rapidement. Une fois qu'elle a arraché, on va la stocker sur des bâches. On va pourrir, on va laisser se décomposer comme ça pendant plusieurs mois pour éviter ton risque de reprise de la plante. Et on essaye aussi, voilà, d'éviter tout transport, pour éviter de la disséminer de façon involontaire. Et voilà, il faut aussi bien nettoyer ses auteurs, ses caisses. Alors ça, c'est une autre plante, donc avant et après intervention. C'est là où la flosse fougère. Elle est moins présente qu'un âge aussi, mais c'est une plante qu'on surveille même beaucoup parce qu'elle... En fait, c'est une petite plante flottante, donc elle peut se disséminer très facilement en fait aux alentours. Chaque fois qu'un canard, un sanglier ou un raymondain, par exemple, peut bien l'emporter dans sa fourrure et comme ça en disséminer un peu partout. Une part aussi importante de notre travail, donc c'est des mesures de gestion sur le terrain, comme vous avez vu, mais c'est aussi beaucoup de sensibilisation, notamment auprès des scolaires. Donc on peut leur proposer des sorties avec nous, des animations sur le terrain. Comme ici, un relevé de nattes. Donc ils participent, ils sont chaque fois très motivés. Sensibilisation aussi du grand public. Là, c'est le stand ou le salon de la pêche, qui a lieu tous les ans à Châteauron au mois de février. Donc c'est l'occasion de parler avec les propriétaires, les pêcheurs, de ces espèces exotiques en récente et comment on peut faire pour lutter contre. L'année dernière, on a aussi édité ces trois fiches sur les espèces que je vous ai rapidement présentées. J'en ai un des quelques exemplaires avec moi, si ça intéresse certains d'entre vous. Donc ça récapitule un peu les informations clés et les moyens de lutte. On essaie de limiter leur propagation. L'équipe, on a aussi un mur en portable pour être joignable directement et sur le terrain, pour les propriétaires qui ont besoin de conseils ou si on peut leur prêter du matériel. Comme ça, on peut être joignable facilement. Sachant en matière d'espèces invasives, en fait, plus elles sont détectées tôt, plus les mesures de gestion vont être efficaces. Et si vous voulez plus parler de tout ça un peu plus longuement, on sera à la fête de la pêche, au Boulan, le 9 juin, la bulle. C'est en même temps le chapitre nature pour ceux qui connaissent. Donc on aura à nos stands avec mes collègues-là. On sera ravis de vous accueillir pour parler de tout ça si ça vous intéresse. Merci Simon. Alors, avant de poser des questions... Très bien, trop fort. En plus, on sait que c'est pas Simon qui a préparé le powerpoint. C'est sa collègue qui a fait un peu ça. Il y en a d'autres qui vont avoir le même truc. Et on voit d'ailleurs, juste petite info pour qu'il y en a peut-être qui vont dire mais c'est pas juste, ils nous ont fait changer la photo quand on avait envoyé ça. Elle a fait un peu comme un powerpoint. la personne qui a fait le truc à la dénégraphe. C'est ça. Elle a mis tout ça. Bon, on l'a su tard, on l'a pas remis. Voilà. Mais... Mais bravo en tout cas, oui. En tout cas, tu pourras remplacer Aurore plus ou pas. Sans problème. Est-ce que vous avez des questions à Simon ? Cécile ? Est-ce que vous... Je sais pas, est-ce que vous cherchez des volontaires ? Est-ce qu'il y a des campagnes où vous appelez des gens qui pourraient vous aider ? Enfin, des volontaires quand vous allez sur un étang ou un truc ou pas du tout ? Euh... Sur d'autres missions, oui. Il y a des coupes pasteuristes. Pourtant, sur les espèces plus exotiques envahissantes. Euh... C'est compliqué parce que souvent, il faut... C'est des interventions sur les propriétaires privées. Donc... On met ça en place avec le propriétaire. Mais c'est possible éventuellement sur les chantiers d'arrachage de Jussi peut-être. On aimerait bien faire ça à l'avenir. Mais ça demande un équipement parce qu'il faut les gens aider Waders. Ça, mais... Oui, ça serait... Moi, ça m'intéressait d'avoir des paires de bras sur les ventures en tout cas. Non, mais je trouve que oui, ça pourrait être pas mal. Il y a une autre question ? Ah, il y a une question. Deux. Les écrevilles, on ne peut pas les manger ? Si, elles sont... Elles sont comestibles. C'est pas bon ? Si vous les mettez à bord sur... Bon, vous pouvez les ramener chez vous. Les mangez. Ils ne sont pas beaucoup de propriétaires, le fond. Après, de ce que l'on m'a entendu dit, elles ne sont pas exceptionnelles. Parce que là, c'est en étang. Donc c'est savoir que c'est très vaseux. C'est des stagnants. Après, il y a pas mal de gens, on mange dans les rivières. Parce que là, c'est des offres un peu plus oxygénées en fait. Oui. Qu'est-ce que vous faites des déchets entre guillemets ? C'est une question sensible ? Oui. Alors, on a souvent le contre. Ça partait aux déchets ménagers je crois. Mais maintenant, on ne peut plus. Puis souvent, ça représente des grandes quantités. Donc, on peut s'en servir d'une partie pour rapater les nasses en fait derrière. Je tue, je la remets dedans parce que ça peut faire... Parce que l'espèce des cannibales en fait aussi. Ouais. En plus. Donc, on peut s'en servir d'une partie comme importe. Et pour le reste ? Pour le reste ? Un déchets ménagers. Donc vous avez dans les sacs poubelles noires du... Avant, on le faisait. Maintenant, on ne le fait plus. Très bien. Merci, Timon. Merci.